Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, je vous propose de tester vos connaissances sur les sources du droit français. Si vous avez un doute, vous pouvez visualiser la vidéo qui concerne ce cours en loi droite. Alors, commençons. Je suis le lieu où les lois sont votées. Donc, le lieu où on vote les lois en France. Eh bien, on va parler du Parlement. Le Parlement regroupe l'Assemblée nationale avec les députés et le Sénat avec les sénateurs. Deuxième question. Je suis un texte pris par un ministre, un préfet ou un maire. Donc, texte pris par un ministre, un préfet ou un maire. On parlera d'arrêté. Un arrêté municipal, un arrêté préfectoral, un arrêté ministériel. Troisième question. Je suis un texte qui permet au gouvernement de faire passer des lois sans vote. Donc, texte qui permet au gouvernement de faire passer des lois sans vote. On parlera de la loi d'habilitation qui permet de légiférer plus rapidement. Continuons. Ma rédaction permet d'appliquer certaines lois. Ma rédaction permet d'appliquer certaines lois. Et là, on va parler d'un décret. Le principal étant le décret d'application. Continuons. L'Union européenne rédige ce texte et laisse aux États un délai pour les mettre en application. Donc, c'est un texte de l'Union européenne, mais qui ne va pas obliger les États à légiférer tout de suite. Ensuite, on parle de directive européenne. Enchaînons. Je suis un texte de loi pris par le gouvernement après le vote de la loi d'habilitation. Donc là, texte pris par le gouvernement après que le Parlement ait voté la loi d'habilitation. On parle d'ordonnance. On légifère sous forme d'ordonnance. Septième question. Je suis une adaptation d'un texte de loi pris par les tribunaux. Donc, ce sont les tribunaux qui vont devoir adapter le texte de loi à la situation qu'ils ont à juger. On parle de jurisprudence. Huitième question. Je suis la source du droit national la plus importante. Donc, au sommet de la hiérarchie du droit national, on va trouver la Constitution. Avant-dernière question. Je suis une source de droit orale qui tient compte de lointaines habitudes. Donc, une source de droit orale qui tient compte de lointaines habitudes. Ça remonte des fois à plusieurs centaines d'années. On parle des usages et coutumes. Et terminons par « Je suis le travail de juriste qui réfléchit sur les règles de droit ». Donc, le travail des juristes qui vont réfléchir, faire des propositions, tout point de fait, sur différentes règles de droit. On parle à ce moment-là de la doctrine. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce test de connaissance sur les sources de droit. Donc, vous pouvez liker la chaîne, vous abonner et puis peut-être mettre un petit commentaire pour donner votre résultat. Merci, au revoir.